Alors, avec qui on a ce soir ? Elphio, salut ! Bonsoir ! On a Moufflard ? Non, c'est Ange ! Ange ! Salut Ange ! Ah non, j'ai cru entendre Moufflard à un moment, mais non, ok. Non, je savais que tu étais là, Ange ! Bon, donc on se retrouve pour la deuxième partie de notre live post-annonce Média Molecule. Qu'on a subtilement intitulé Infini Dreams, le début. Parce qu'Infinidreams n'est pas fini, bien sûr. Alors, est-ce qu'on a des gens qui nous suivent, qui nous regardent ? Je vais regarder un peu sur le Twitch. Pour l'instant, dans le chat, il n'y a personne. Six personnes, non. Ton micro coupe un peu pour moi, chez moi. Ouais, j'ai l'impression qu'il parlait et que j'ai entendu plus rouiller. Ouais, je suis sur ma manette, en fait, parce que je stream en même temps depuis la PlayStation. Donc, le son ne va pas être top top. Mais ça ne va pas être moi qui vais le plus parler, forcément. Ah bon ? C'est qui ? Ça va être Ange. Alors, Ange, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Alors, rien du tout. Pour le coup, là, il vient en mode vacances, toi. Là, j'ai la chemise hawaïenne et tout. Salut, Kaba. Salut. Alors, on commence d'abord avec le staff. On va parler un petit peu, nous, de ce qu'on a discuté entre nous et ce qu'on pense de la situation et ce qu'on a décidé pour… Enfin, décidé ou pas, d'ailleurs, parce que c'est toujours en discussion par rapport à Infini Dreams. Et puis, petit à petit, on va inviter les gens pour qu'on puisse discuter tous ensemble. Mais pour éviter un peu la cacophonie, on va commencer comme ça. Très bonne idée. Donc, tout à l'heure, vous avez pu entendre Elfio, Chevalier-Bord et toute la clique qui lisait un peu l'annonce de Média-Molécule. Donc, on ne va pas revenir sur les détails. Par contre, pour ceux qui regarderaient la vidéo sur YouTube, après coup, assurez-vous que vous avez regardé la première partie. Parce qu'on va en parler comme si tout le monde connaissait. Ah, salut BlackBent. C'est vrai que je n'ai pas pu tout voir. Désolé, j'essaie de faire fonctionner mon micro sur PC. Comme vous le savez, j'ai un gros défaut. Je suis extrêmement têtu. Du coup, j'ai perdu un quart d'heure avec ça. Ce n'est pas grave, on vient de commencer. De toute façon, moi aussi, je suis sur le micro de la manette. Donc, on fait ça. Je suis extrêmement têtu, en fait. Dès que j'ai un problème, je reste bloqué dessus pendant 15-20 minutes. J'insiste comme un con, alors que ça ne sert à rien, quoi. Donc, qu'est-ce que je disais ? On ne va pas revenir sur l'annonce qui a été lue par Chevalier-Bord tout à l'heure. Là, on va discuter un peu plus d'Infinidreams et de la communauté des gens autour de Dreams en général. En fait, pas que d'Infinidreams, parce que, par exemple, je ne sais pas si vous avez regardé, hier soir, il y avait un Twitch de plein de gens très connus dans la communauté anglaise. Alors, j'ai la liste des gens. Je suis arrivé vers la fin. Ça avait été organisé par, alors, son nom sur 10 points. Dreams Podcast, ceux qui font le podcast de Dreams. Oui. Et puis, il y avait quoi ? Oui, donc, 800 pixels, Gorilla. Il y avait Iceert qui était là. Il y avait IntraTackout, donc un super créateur de FPS, entre autres. Il y avait Ugly, SofaGaming, qui, eux, sont des joueurs, en fait, et qui streament du Dreams régulièrement. Il y avait Piece of Craft, il y avait Jansen Alpha, Beta. Enfin, plein de créateurs connus. Pardon ? Les Grosses Têtes, oui. Voilà. Donc, ils discutaient un peu de cette annonce. Et puis, ils ont fait ça assez calmement. Je trouve que ce n'était pas du tout dans la rage ou quoi que ce soit. Il y a eu plein de choses très pertinentes, donc on pourra en reparler. Et je pense que, enfin, en tout cas, ce qu'on s'est dit aussi, nous, entre nous, et ce que nous a redit Chevalier Bord avant de partir, c'est qu'on n'a pas du tout envie d'être dans la rage envers Média Molécule ou même Sony. C'est toi qui dis ça, Roulio ? Ça ne veut pas tous les gens. Mais je pense que vous ne comprenez pas quand je suis sur le serveur privé, mais c'est aussi la blague, parce qu'on a besoin de relâcher un peu la pression. Mais dans les faits, bien sûr que non, il n'y a rien à leur... Enfin, il n'y a pas de reproches vraiment énormes à leur faire, parce qu'ils ont été pris dans une situation qui n'était pas facile. J'ai envie de dire, n'importe qui à leur place, ils auraient arrêté au bout d'un an. Oui, peut-être pas un an, mais en tout cas, probablement plus tôt. Tu regardes les Free to Ubisoft, ça ne marche pas. Ils ferment dans l'année. Oui, alors Ubisoft, c'est un cas particulier. Il ne faut pas plus de monde que Dreams. Alors sur le coup, ça ne serait peut-être pas mieux de comparer avec le jeu qui était sorti au niveau de chez Microsoft, et qui permettait justement aussi de faire ça, de créer ces jeux. Alors juste une seconde, une seconde. Je pense que je vais aller voir et dans la rue ou quelque chose comme ça, on ne s'entend plus en fait. Pardon, je vais couper. Ah, énorme. Donc là, on entend la rue, donc si tu pouvais couper ton micro. Oui, mieux de toi sur Adapy. Super, merci Charlie. Et donc tu disais en jeu. Oui, je disais que ce serait peut-être mieux, à la place de comparer à Free to Play, de comparer Dream plutôt à des logiciels de création, un peu comme avait fait, je crois, c'était Microsoft. C'était Spark. Project Spark, oui. Oui, alors je ne sais pas du tout, je n'ai pas suivi ce projet-là, mais peut-être qu'eux, au bout de combien de temps, ils ont abandonné le bébé ? Parce que je sais que ça a été très vite à leur niveau aussi. Oui. Je crois que c'est dans les trois ans à peu près aussi. Oui, trois ans. C'est comparable. C'est Lévi-Lex qui en parlait, parce qu'elle était sur Project Spark avant en fait, et disait que oui, ça a été assez abrupt. Au début, les utilisateurs leur avaient demandé, si jamais ça coupe, vous nous préviendrez. Ils ont dit, oui, au moins six mois. Et puis, quand ils ont annoncé la fin du support, c'était quatre mois avant. Et en gros, il restait quatre mois pour tout boucler. Donc là, on est quasiment... Je pense que ce n'est pas similaire, parce qu'ils n'ont pas du tout annoncé de fin ou quoi que ce soit. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas du tout la fin de Dreams. Ce n'est pas du tout le projet. C'est la fin du suivi, oui. C'est la fin du suivi en septembre. Donc, Dreams ne va pas mourir. En tout cas, le... C'est pas la fin de Dreams, mais c'est quand même la mise au placard. Il faut être honnête, il faut dire les choses comme elles sont, mais voilà, ça va contenir quand même. Alors, ce que disait TabJal, qui est finalement très très vrai, c'est que le fait même de l'annoncer, ça a un effet boule de neige, parce que les gens se disent, ah mince, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un truc bizarre, donc il faut peut-être mieux que j'aille voir ailleurs. Donc, ça fait un petit peu moins de joueurs. Donc, les gens voient qu'il y a moins de joueurs, donc ils se disent, bon, finalement, ça ne vaut pas le coup de rester. Et donc, c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. C'est un peu ça. C'est un peu le... Mais... Après, comme a dit, je ne sais plus qui d'ailleurs, ça peut aussi faire un... Le projet, ça peut devenir quelque chose de croisière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de gens, pas moins, et en fait, il y a toujours une création comptée. Mais il n'y aura jamais... Voilà quoi, ça sera un came-le-plat, on va dire ça. Ouais. Bah, disons qu'en fait, ça va baisser, puis il restera un noyau dur qui compte pour à peu près 10% de l'affaire comptée actuelle. Ils resteront, mais il n'y aura plus qu'eux, quoi. Bah, justement, là, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui se crée pour contrecarrer cette prophétie, justement, Julio. Notamment le live qui s'est fait hier avec les grosses têtes. Ouais, ouais, je pense que les créateurs, le noyau dur, ils ont envie de faire des choses magnifiques dans Dreams. Mais ça va quand même être plus dur à cause de l'imitation qui arrive sur le cerveau. Et puis, s'il n'y a pas les joueurs, s'il n'y a pas les joueurs, bah, il n'y a pas les joueurs. Bah, j'ai envie de dire, si les joueurs veulent relancer Dreams, qu'ils essayent, mais bon, c'est un peu le feu d'une tempête dans un verre d'eau, quoi. C'est bien, mais bon, ça n'ira pas plus loin que la niche à l'actualité de Dreams, quoi, dans tous les cas. En fait, c'est les quelques mois qui viennent qui vont le dire, quoi. Enfin, comment ça va se comporter, quoi. Voilà. Et justement, par rapport à... Les méga-events qui sont annoncés, les grosses têtes, machin, etc., les machin-fest, etc., là, bon, c'est très bien, mais bon, ça va vraiment se limiter à ce qu'on connaît déjà aujourd'hui, dans le meilleur des cas, quoi. Ça serait une tempête dans un verre d'eau, quoi. Ça ne va pas faire exposer Dreams, alors que le suivi s'est arrêté et qu'il n'y a plus vraiment d'avenir maintenant, quoi. Non, non, ça ne va pas faire exposer Dreams, mais au moins, ça va permettre que les gens qui y sont déjà continuent d'y faire un peu l'expérience. Oui, bien sûr. Rien, rien, rien. Et c'est pour ça que je pense qu'on va en parler, là. Infine Dreams, on va essayer de s'aligner un petit peu à ce mouvement qui est loin du défaitisme et de l'envie qui s'est arrivé. Bien sûr, oui. Donc, on vous le dit, Infine Dreams ne s'arrête pas. Non, bien sûr que non, oui. D'ailleurs, ça se voit avec les dernières sorties, là, il y a énormément de trucs qui sont sortis dernièrement. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait, les gens. Ah oui, les jeux qui sortent en ce moment sur Dreams sont impressionnants, ça, c'est clair. C'est de là que vient aussi toute la frustration qu'on voit les gens de progression qui sont fous. Et là, bon, c'est pas grave. Mais bon, on continue quand même en tout cas chez Infine Dreams. On continue les speed create. On fera peut-être plus de gros, gros projets comme le chat dans la boîte. On va sortir le kit de création pour qu'on puisse quand même faire un deuxième jeu avec la commune sans gérer autant. Oui, d'ailleurs, même en sortant le kit, on peut se dire si on voit qu'il y a beaucoup de remixes qui sont très intéressants, on peut les mettre dans un rêve. Et voilà, quoi. Ça serait l'objectif. Enfin, c'est ce que j'aimerais faire. Puis il y a un gros projet qui va arriver. On ne peut pas trop en parler pour l'instant. Mais voilà, ça arrive dans quelques semaines, je pense. On n'avait pas déjà fait une annonce sur ça ? Je ne sais pas duquel tu parles. Mais je pense qu'on peut parler de Qubi. Qubi aussi, c'est un gros projet qui arrive. Et voilà, ça va sortir dans un mois ou deux. Et puis je pense que vu la situation de Dreams... Et il y aura même possiblement un speedy speed créé sur le thème de jeu. Vous verrez. On verra ça plus tard. Oui, ce que je veux dire, c'est que là, on est dans un stade où autant faire participer tout le monde le plus possible. Donc c'est évident qu'on va essayer de faire ça. Oui, voilà, pour finir en beauté. C'est pour ça que je ne parle pas de relancer Dreams, mais au moins finir un petit peu en beauté. Au moins cette année. Oui, je ne dirais pas finir en beauté. Je veux dire, c'est continuer en essayant de... Je dirais au moins pour 2023. Après, en 2024, on verra en tant que vu ce qu'on fait, mais au moins pour cette année. Oui, c'est ça. En tout cas, après 2024, c'est autre chose. Ce qu'on voulait dire, c'est qu'en tout cas, on verra comment ça évolue. Mais nous, on ne s'arrête pas à septembre. On n'a pas prévu forcément de s'arrêter à septembre. Non, pas du tout. Restez. Ça va continuer au moins jusqu'à fin décembre. Après l'anissue, on verra. Mais pour Qubi, on va sortir les gros projets qu'on a déjà commencé. On ne refera plus, en tout cas pour l'instant. Ce n'est pas prévu qu'on reprenne un nouveau projet de zéro. Non. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire sur Infinity Dreams ? Oui, donc les speedcretes et puis les projets communautaires. S'il y a des gens qui ont besoin de support et d'aide pour n'importe quel projet, bien sûr qu'on va continuer aussi. Bien sûr. Je ne pense pas qu'on fera de tutos ou de trucs vraiment qui voudraient dire que Dreams, ça va exploser. Donc, il faut aider les gens. Tant qu'il y a des gens qui ont des projets et qui ont besoin d'aide, il n'y a pas de raison pour leur mettre. De toute façon, il n'y a pas de raison. Vous aurez toujours l'optionnel aide-tuto pour les cas spécifiques. Et oui, j'avais lu dans le Discord, pourquoi pas faire une dernière grosse collaboration. Ça, je sais qu'on est plusieurs à aide-pour dans le staff, en tout cas. Donc, je dis qu'on n'a pas d'autres projets mais on peut en faire un dernier. Un dernier bout tous ensemble sans pour autant que ça veut signer la fin des Dreams. Et dernière chose qui était sur la liste, je crois, c'est... On va étoffer un petit peu le Chanel Autre Moteur. Ce qu'on a remarqué qui avait beaucoup dans notre période qui prend un tour et ça commence un peu à faire beaucoup pour un seul salon. Donc, il y aura peut-être... Je ne connais pas les nombres exacts de salons qui vont être créés mais on va essayer d'étoffer un petit peu à tout ça pour être mieux organisé. Oui, en fonction de l'influence parce qu'on a quand même vu qu'il y avait des gens qui commençaient à vouloir regarder ailleurs donc on ne va pas les empêcher de le faire en tout cas sur notre Discord. On n'est pas du tout dans nos vidéos de la striclère. On n'est pas du tout sur le monde. On est très curieux de voir ce que vous faites. Oui, bien, voilà parce qu'on est très... Parce que vous aimez bien qu'on est très curieux de voir ce que vous allez faire sur Dreams ou ailleurs. On n'a pas envie On n'est pas du tout dans la concurrence ou au genre de choses pas du tout absolument pas. Rolio, tu vas faire une petite partie d'Inchart dans la boîte. Non, je regarde. Non, je ne sais même pas où on s'est arrêté. Ouais, donc Infini Dreams n'arrête pas du tout. Ça, c'est clair. On va continuer. On a des super projets donc ça, ça va continuer. Et moi, je peux rebondir aussi sur un truc que j'ai entendu. Le contact avec mes oreilles qui fait de fausses entrées sur mon téléphone. Pardon ? C'est bon. Non, en fait, c'est le contact de mon oreille avec le bord du téléphone. Ça fait des contacts qui ne devraient pas avoir lieu. Excusez-moi. Je repense au stream d'hier parce que moi, ça m'a quand même affecté énormément vu le temps qu'on a passé sur Dreams, enfin, l'annonce de Média Molecule. Et ils ont dit un truc qui m'a marqué hier, c'est que, en fait, quel que soit l'avenir du moteur de jeu en lui-même, tant qu'il est là et qu'il est accessible... C'est open source avec plein de modes. Non, je plaisante. Non, pas forcément. Mais en tout cas, c'est la communauté et c'est les joueurs et les créateurs qui vont porter et qui vont faire que ça fonctionne ou pas. Donc, finalement, c'est à la communauté de continuer et de continuer à faire des projets et à faire la pub et à faire grandir le truc. Donc, c'est pas seulement à Média Molecule de le faire vivre, c'est à nous, quoi. Donc, bien sûr qu'on va continuer, quoi. Et ça, ça a toujours été le cas, d'ailleurs. Le jeu a toujours été porté par la communauté. Maintenant, on se rend peut-être un peu plus compte maintenant que Média Molecule va... Le rapport de force change complètement, quoi, finalement. C'est qu'avant, c'était quand même Média Molecule qui donnait un peu les directions. Il y avait la Dreamscom, il y avait Halloween, l'Easympi, tout ça. Mais vu que tout ça n'existera plus et les MMP, qu'on ne sait pas trop encore si ça va rester ou pas, en tout cas après septembre... Ils ont dit que le travail de curation continuerait, donc ça inclut les MMP, je pense. On va voir, on va voir. Mais en tout cas, il ne reste que la communauté, quoi. Enfin, voilà. Ça va être à nous de faire vivre Dreams. Et si on aime Dreams, et c'est le cas, bien sûr qu'on va continuer, quoi. Bien sûr. Par contre, il y a un truc, c'est une excellente question que j'ai vue passer et qu'on en avait beaucoup discuté. D'ailleurs, on avait fait un live pour ça. il ne faudra pas hésiter à la poser à Média Molecule parce que je ne sais pas trop ce qui a été posé en question là. C'est sur le côté légal des créations qu'on importerait. Ah, c'est vrai ça. Oui. C'est tout ce qui est légal. Tu sais, par exemple, est-ce qu'on peut faire quelque chose de commercial avec Dream, même après, et ne pas avoir des problèmes ? Parler de ça... Oui, il faudra demander pour le bêta programme, bien sûr. Oui, le bêta programme, oui, c'est ça. Et ceux qui... Est-ce que maintenant, est-ce que ça sera toujours modéré ? Dream, si tu fais un Mario... Ah, bah, Sony va continuer à modérer, bien sûr. Alors, honnêtement, je crois que... Non, non, alors... Moi, je... Enfin, je pense, je ne dis pas que j'ai raison, mais je pense que maintenant, Mario, tout ça, vous pouvez faire ce que vous voulez parce que si le truc Mario a vraiment eu un problème, c'était à cause des pubs, des trucs comme ça. Maintenant, les mecs, je pense qu'il n'y aura plus de modération ni rien du tout. Ah, ouais ? Genre, il n'y a plus de modération, mais par contre, ça va au risque, c'est quelque chose. C'est ça que ça veut dire. Bah, oui, après, je pense vraiment qu'ils n'auront même plus de problème parce que Dream, ça a un aveu d'échec, plus personne ne va vraiment faire... Oui, c'est sûr que... Sony ne va plus faire de pubs sur les créations. Oui, mais je suis d'accord, avec Kaba, je pense qu'ils sont obligés. Il y aura une obligation à partir du moment où tu as des choses qui sont publiées et qui sont visibles par tout le monde. Bah, il faudra modérer, quoi. Il faudra bien... Oui, bien sûr. Ah ouais, après, c'est pareil, ouais, c'est vrai. C'est évident. qu'il y aura des relations, mais je pense que les fungames, les trucs comme ça, ça... pour faire comme vous voulez, je pense pas qu'il y aura des problèmes à ce niveau-là. Après, oui, il y aura quand même une mode de rations parce qu'il y aura certains... il y aura certains malins qui vont faire n'importe quoi. Et Kaba qui réagit plutôt, il peut qu'une minute déjà en disant, oui, mais maintenant qu'on sait définitivement que les jeux ne seront jamais exportables et disparaîtront à la fermeture des serveurs dans quelques années... C'est vrai que le fait que ce soit restreint sur PlayStation, ça peut enfreiner certains quand même. Oui, mais on l'a toujours plus ou moins su. Tu prends LBP, par exemple, les gens savaient, enfin, ils savent toujours d'ailleurs que ce qu'ils font dans Little Big Planet, ça ne sortira jamais de Little Big Planet. Et pourtant, ils continuent à le faire. Et surtout, Kaba, désolé de reparler du projet de 10 ans, il avait bien dit que dès le départ, ce serait un projet, un plan de sur 10 ans. Ils n'ont jamais vraiment parlé de plus loin que ça. Donc quoi qu'il arrive, même si Dreams aurait réussi, peut-être que ça ne serait pas aller plus loin que 10 ans. C'est ce que dit Kaba, c'est qu'on avait l'espoir que ça change. C'est la différence par rapport à LBP. Oui, oui, oui. L'espoir fait vivre. Et c'est là où on peut quand même peut-être avoir un espoir, c'est qu'il y a quand même des hackers, des gens qui savent... Enfin, ce n'est pas impossible que techniquement ils arrivent à sortir le jeu de la PlayStation et qu'on puisse l'avoir émulé sur le PC ou en tracé. On a vu quand même beaucoup plus dur, je pense. Il y a des types qui ont fait... Mais après, est-ce que c'est pareil ? Tout de suite. Oui, non. Pas tout de suite, bien sûr. Alors déjà, pour un environnement console, s'ils veulent arriver à quels jeux, il n'y a pas le choix, il faut d'abord qu'arriquer la console. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que ça arrivera. Dans un environnement console, il n'y a pas le choix. Tu es d'abord obligé de passer par le hack ou hardware avant de pouvoir hacker les jeux. Mais le truc, c'est que surtout, c'est des gens qui sont doués après. Est-ce que ces personnes-là vont trouver un intérêt surtout à hacker Dream ? Parce que la réalité, c'est que dans 5 ans, les mecs, s'il y a des gens qui ont vu qu'il y avait beaucoup de trucs innovants sur Dream, ils ne vont pas attendre que quelqu'un... Les sports, ils vont créer leur propre logiciel qui devrait améliorer d'ailleurs, il y a des gens qui sont en train de le faire. Il faut essayer. Je pense que même si quelqu'un a fait open space tout ça, quand ça arrivera, ça n'aura plus vraiment du tout. Je pense que c'est vraiment une cause perdue. Je veux dire, Dreams, même si c'est hacké un jour, ça sera hacké dans 10 ans et tout le monde aura oublié. Il ne faut vraiment pas compter là-dessus. Je ne pourrais pas te dire. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je pense que il y a des trucs qu'il ne faut pas non plus trop espérer. Tant que la PlayStation 5 sera en service commercial, ils ne la laisseront pas sur la quête. Même la PS4 qui est en fin de vie, il y a toujours des mises à jour pour empêcher les hack. et même la PS3 dans un sens. Là, on parle de choses qui arriveront peut-être éventuellement dans des dizaines d'années. Ça ressortira dans 2050. C'est la question de la pérennité des œuvres artistiques aussi. Il y a quand même des sacrées créations. Côté patrimoine ou si jamais les serveurs s'arrêtent, il n'y a plus rien. après, c'est aussi quelque chose, c'est un débat qui est aussi au-delà de Dream. Les serveurs de... Là, par exemple, il y a eu la Wii U qu'ils ont enlevé les serveurs et il y avait beaucoup de gens qui étaient interloqués parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeux qui ont disparu avec. Bref, pour répondre à Kaba, ce n'est pas grave si on finit par oublier nos jeux. Je vais reprendre un truc qu'avait dit Ange. Ange, tu étais comme une aussi. Dans 10 ans, on pourrait demander à Unia de donner des Dreams en 2 minutes. Très sûrement. Très sûrement. Ange qui disait que lui, il était prêt à finir son jeu même s'il était joué par une personne, il serait comblé. Je pense qu'il faut avoir aussi un peu cette philosophie-là de se dire que quand tu crées un jeu sur Dreams, tu ne vas pas toucher un million de personnes. Et voilà, tu n'es plus que centaines, t'es tout oublié. Et ça, déjà, c'est un export quand même. Quand tu crées ton jeu tout seul dans ton coin, c'est énorme. Donc, Kaba, abandonne pas. Abandonne pas. Il y aura au moins la communauté à Trinidadims qui jouera. Au moins, voilà. Au moins une vingtaine de personnes. C'est déjà ça. Je ne sais pas si tu commençais à faire venir du monde. Oui, carrément, j'y pensais. je ne sais pas si Kaba, tu es là. Je vais t'inviter déjà. Après, s'il y en a d'autres dans le chat qui veulent se manifester. Manifester, c'est à P3. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Au comptant, c'est le moment. Le vocal. Tant qu'il reste dans nos cœurs. Tout à fait, Kaba. Ah, mais je fais la vaisselle. il suit le stream en faisant la vaisselle. Pourquoi pas. Il y avait Ilé aussi qui voulait nous rejoindre. Est-ce qu'on l'a ? Il y a Fuxy qui est dans le chat aussi. Ah, ben salut Kaba. Hello. Bonjour, mais en vrai, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Tu peux peut-être nous dire comment tu as vécu l'annonce aussi. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai pleuré dans les toilettes. C'est vrai. En vrai, il y en a, je ne sais pas si des fois c'est des blagues ou pas, mais je suis sûr il y en a qui ont pleuré. C'est triste. Bien sûr. Ben oui, c'est pas long. Ouais, non, mais c'est pas long. C'est fou, ça affecte les gens. mais bon, on le savait, c'est vrai. Et puis, effectivement, en réalité, ça ne va pas changer grand-chose à ce qu'on avait dit. C'est sûr, pour moi, ça ne change pas les limites techniques, on verra. Voilà, pour moi, ça ne change pas grand-chose dans la mesure où au fond, bon, je voyais bien comment ça a évolué ces deux dernières années. Bon, je m'attendais un petit peu quand même, pour être honnête. Les limites techniques, là, sur le stockage, ça aura un avantage, c'est, je pense que c'est fini les 15 projets qu'on commence et qu'on abandonne. Non, là, on ne va pas avoir le choix de faire un projet et de le finir jusqu'au bout et de le sortir. ça déjà, je pense que ça va être un bel avantage. On va peut-être commencer à avoir de beaux projets sur Dreams, peut-être plus qu'avant, je ne sais pas, on verra. Ça peut le paradoxe. Je suis en train de sculpter sur Dreams, nous dit Flux. On est sur PlayStation, donc tu peux nous rejoindre en partie si tu veux. j'ai envie de dire que ça nous oblige à nous recentrer sur l'essentiel. Oui. À optimiser, à penser vraiment au stockage. Tu ne pourras plus publier autant de projets que tu veux. Oui, d'ailleurs, pour Infini Dreams en lui-même, pour le compte, il va falloir qu'on réfléchisse quand on fait tous les éléments pour les speedcreds et ce genre de choses. On va tomber sur les limitations je pense assez vite. Après, il y a des moyens il me semble de stocker, de faire des copies de sauvegarde de l'espace local. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionnerait, mais peut-être, de toute façon, on manipulerait 15Go donc ça irait assez vite. Il y a peut-être moyen de gruger comme ça, mais ce ne sera pas pratique, c'est sûr. Oui. J'avais vu une idée passer, je crois que tu avais réagi Julio et Twitter. Qu'est-ce qui empêche de créer dès maintenant plein de scènes ? Oui, ça c'est un truc qu'on peut faire. LK Gaming, il le fait, pour son avatar, il est plus vieux. Oui, mais moi, on m'a dit que c'était une fausse bonne idée de créer plein de scènes parce que si tu crées 500 scènes, si tu en modifies une, ça ne revient même. le problème, c'est que si on n'a pas qui font ça, ça viendra, et ça aura toujours tes limitations. Oui, mais en termes de nombre d'éléments, tu l'as... Lors de l'immigration, ça va piquer. En termes de nombre d'éléments, je pense que c'est le seul moyen de dépasser la limitation quand même, parce que... 256, ce n'est pas énorme. Non, moi, déjà, sur mon projet, je touche ça un peu doucement parce que... Le problème, c'est que pour augmenter la qualité de mes scènes, je comptais les multiplier, le nombre de scènes. Pour avoir des scènes jolies. En fin de compte, le temps de chargement entre deux scènes n'est pas super impressionnant, donc ce n'est pas dérangeant d'en avoir beaucoup. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, tu touches. Elfio, tu as mis un mur invisible. Où ça ? Là ! Je ne peux pas sauter dans la boîte ! Ah oui, parce qu'après, on ne peut pas ressortir. Moi, ce que j'ai peur, c'est que s'il y en a plein qui publient des trucs avant la migration, s'il y en a plein qui en abusent, lors de la migration, ce que j'ai peur, c'est que du coup, il y a plein de bugs qui ne marchent pas ce genre de choses parce que les nouveaux serveurs n'ont pas été dimensionnés pour eux. C'est vrai que ce n'est pas impossible. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de gens qui font trop de zèle. Après, je tiens quand même à préciser, on n'est pas un million sur Dream. Si des gens font ça, ça sera des gros créateurs. C'est sûr. Ça sera des gros créateurs. Donc, ça sera vraiment... Apparemment, les nouveaux serveurs sont tout petits. Donc, il faut faire attention. Moi, je pense qu'ils devraient carrément donner une option payante pour avoir plus de place. Moi, je serais prêt à payer pour avoir illimité. Alors là... Ouais, mais ils ne vont pas commencer à commencer les idées du SoDream. Le support est fini. En fait, c'est que ce n'est pas cohérent avec la volonté de limiter les défenses. Ah, salut, Fluxy. Salut. Alors, comment vas-tu ? Ils parlent bien d'un ré-télésuivi. Donc, s'ils commencent à demander à payer, normalement, il y a quand même des obligations de suivi derrière et derrière. Donc, du coup, c'est pour ça que ce n'est pas possible. Non, ils ne veulent pas encourager à compter en plus des serveurs, je pense. Ouais, je pense aussi. Il y a aussi un peu de... Bah, ouais, mais s'ils veulent... Enfin, c'est bizarre parce que s'ils veulent que ce soit rentable, il faut bien que quelqu'un paye à un moment ou à un autre, quoi. Mais je pense qu'ils ont abandonné l'idée que ce sera rentable. Bah, ouais. Bah, à ce moment-là, Sony, là, c'est pas de la faute à Sony parce qu'au bout d'un moment, faire un peu de rentabilité, c'est pas un mal. C'est comme disait, je crois, à 3 Rolio, faire des... Honnêtement, faire des petits délits, des DLC, des trucs comme ça en partenariat et les vendre à même 1 euro. Bah, j'aurais acheté. Même 5 euros, 6 euros, j'aurais acheté. Voilà, comme ça. C'est ce qu'on me disait avec Patov. Le nombre d'argent qu'on a dépensé dans les costumes de VVP et l'équipe de création. Ouais, voilà. C'est sûr. Ouais, voilà. Bah, il y a quand même deux problèmes avec Dream. C'est que, bon, il n'y avait pas de communication. C'était très mal fait. Il y en avait trop peu. Et il n'y avait pas de business plan non plus pour rentabiliser les jeux. C'est vrai que... Du coup, ils n'avaient pas pensé suffisamment au côté économique du truc. Ouais. C'est un peu le truc que déjà, je disais de base. C'est que Art, les rêves d'art, c'est super. Mais tu n'avais pas une mascotte comme LittleBigPlanet qui attirait un peu quand même les regards les trucs comme ça. Ouais, bah, ta Connie. Ta les folées. Connie, en réalité, même s'ils mettaient, ils l'ont vite abandonné pour d'autres projets. Tu n'as jamais eu de vrais jeux Connie ni rien du tout, toi. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup, Fluxy, comment tu as vécu tout ça et quels sont tes projets pour Dreams d'ici la fin de l'année ? Après le choc. Ah oui, la sentie, ils vont tourner. Ah, Fluxy, je crois que tu n'as pas accepté que ta voix soit diffusée dans la partie. Les gens ne t'entendent pas. puis ça se redésactive à chaque fois que tu réinstalles l'application. J'ai remarqué. Moi, j'ai resté l'application il y a quelques jours. Automatiquement, ça redésactive le truc. C'est chiant. Vas-y. A tout de suite. Non, il n'y a pas de souci. On te reprend juste après. On passe tout de suite à un autre auditeur. Voilà. T'es dans le chat, je ne sais pas. Je peux t'inviter aussi. C'est Kaba, toi, la suite sur Dreams. Infinite Dreams. Infinite Dreams, ça va continuer comme avant, je pense. Mais tu restes avec nous. c'est sûr. Après, les projets persos, je ne sais pas. J'aimerais bien sortir mon jeu. On est là. T'en es où dans ton jeu ? En tout cas, je me vois. Je suis au début. T'es comme moi. Après trois ans, je t'ai toujours au début de ton jeu. Non, mon jeu, ce n'est pas trois ans. Il ne faut pas te gérer. J'ai fait d'autres trucs avant, pendant, etc. Mais mon projet a plus ou moins sept, huit mois, on va dire. Ok. Moi, je vais vous avouer, j'avais une idée de jeu au moment où j'ai acheté Dreams, un gros projet. Et je me disais, je vais d'abord commencer à apprendre Dreams et après, je commencerai mon gros projet. Je ne voulais toujours pas commencer parce que je voulais être blindé de connaissances sur Dreams et je ne pense pas que je le commencerai. C'est un peu triste mais désormais... Pourquoi tu ne peux le faire avec nous ? Tu peux le faire. Moi, je pense qu'il me faudrait minimum un an pour avoir quelque chose de sortable et avec les limitations qu'il nous donne maintenant, c'est chaud. Après, peut-être que tu ne peux pas le transcendant mais parce qu'il, par exemple, faire ton projet « Ah, c'est trop limite. » Au lieu de ça, je fais un truc... Ah oui, si, il va faire un mini-jeu. Un mini-jeu, par exemple, une sous-partie. Un truc saisonnier. Est-ce qu'il, par exemple, là, tu as rouillot 1, tu fais tout là. Ah, à partir de là, la partie 2, tu vas faire un nouveau compte, tu fais rouillot 2, etc. C'est une horreur pour les gens, parce qu'après, je ne sais pas si tu as un algorithme ou comment ça marche, mais pour relier les rêves entre eux. Ah, mais tu ne les relis pas, tu fais juste un groupe au parti machin. Après, tu dis « Abonnez-vous plus à mon compte Twitter pour avoir des nouveautés. » Ouais, je ne sais pas. Parce que tout dépend aussi de l'audience. Parce que si l'audience baisse trop, tu n'auras pas de joueur. Personne joue à ton jeu. Perso, moi, je ne suis pas très connu sur Dream. Je suis plus connu dans Infini Dream qu'ailleurs. Mais c'est ce que je vais faire avec mes futurs projets. Je ferai un nouveau compte, une nouvelle création. Et je leur dirai « Suivez-moi sur Twitter parce que sinon, vous ne serez jamais ce que je fais à côté. » Moi, la réponse, c'est que mon projet n'a du sens que dans Dream. Et en tout cas, ça serait mille fois plus simple dans Dream que dans n'importe quoi. C'est un truc que je ne ferai jamais en dehors. J'ai envie de dire maintenant, c'est maintenant ou jamais. Justement, ça va peut-être me pousser à le sortir un peu plus vite plutôt qu'à laisser traîner. Oui, c'est un autre raisonnement. Et du coup, je ne vais forcément sortir que celui-là et tous les mini trucs que je m'en ai dit. Ce qui est un très gros projet, essayer de les publier avant que les nouveaux serveurs arrivent. Ça peut être un objectif. NébuleBot qui arrive après qui demande c'est quoi le pitch du live. Alors du coup, on disait en début de live que Infini Dreams continuait jusqu'à au moins la fin de l'année. On ne refera plus de gros projets. On continue quand même les speed create. Le Discord tient toujours. On fera peut-être une dernière grosse collaboration ensemble pour célébrer notre collaboration et notre bonne entente. Oui, parce qu'on aime bien le ensemble. et le salon autre moteur, autre soft qui va peut-être un peu évoluer et s'étoffer en plusieurs salons. Voilà. Salut Arnaud. Salut Arnaud. Pour répondre à ta question sur les moteurs, on a déjà commencé. Certains dans l'équipe utilisent déjà d'autres moteurs. Mais on n'en fait pas forcément la promotion au sein d'Infinidreams. Même si, comme Elfio le disait, on ouvre les salons et on va discuter avec les gens. Ce n'est pas non plus... On va commencer à évoluer. Ce n'est pas le cœur d'Infinidreams. Le cœur d'Infinidreams, c'est la création. Donc, pourquoi pas après... Enfin, on verra comment ça évolue. On n'en dit pas plus. Il va falloir renommer. Oui, voilà, c'est ça. Même pas. Parce que je trouve une Finidreams, ça peut bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, quelqu'un avait relevé ça, mais ce serait une belle... Enfin, un bel hommage. Alors, Dreams continue avec nous. Et... Et... Et ouais, moi, moi, je suis tenté de tester sur un autre moteur en parallèle, mais je n'ai pas le temps, donc je ne le ferai pas tout de suite en tout cas. Mais oui, j'y pense. Moi, je serais tenté aussi, mais ce serait vraiment une étape à franchir parce que je travaille sur mon PC toute la journée, le soir, je n'ai pas envie de l'allumer, quoi. 18h. Ouais, voilà. Moi, je fais un peu comme ça. C'est ça l'avantage de travailler sur console, quoi. C'est sûr. Après, il faut se dire, tu peux commercialiser ton jeu sur Steam et tout. Enfin, je pense que ça, c'est ses avantages, quoi. Ouais, mais bon, il n'y a que 10 personnes qui l'achètent. C'est vrai que je comprends la logique de séparer travail et loisirs, quoi. S'il faut utiliser son visage de travail pour autre chose. Bah, ça, Dreams a été vendu comme un jeu, pas comme un seul. C'est vrai. C'est sûr. Et pourtant, dans les séparés, c'est vrai. Donc, plus que tu es revenu, tu peux peut-être continuer ce que tu nous disais tout à l'heure aussi. Oui. Bah, du coup, je disais que j'avais mal vécu, surtout le lendemain. Et heureusement que j'ai commencé à aller sur Unity parce que sinon, j'aurais été trop mal. Bah oui, carrément. Même si... Enfin, j'en sais rien, mais... Ouais, parce que quand même, je me dis, ok, j'ai commencé mon plan B. Ouais. Même si je suis vraiment naze pour l'instant dessus, je sais que ça va le faire, quoi. Ouais. Parce que toi, ton projet, c'était vraiment de sortir des jeux avec Dreams, quoi. En fait, moi, là, ce que je veux faire, enfin, de toute façon, c'était un projet que j'avais depuis longtemps. c'était de toute façon aller sur des logiciels pro pour essayer de vendre des jeux. Mais là, j'ai encore un jeu sur Dreams que j'aimerais finir. Et d'ailleurs, il va me servir pour mon portfolio parce que j'étudie l'UX Design. D'accord. et j'aimerais bien utiliser ça comme ce jeu Dreams comme une espèce d'étude de cas dans mon portfolio. Mais après, ce qu'on disait aussi, alors, je ne sais plus quand est-ce qu'on en parlait, mais pour le prototypage rapide, il n'y a pas mieux que Dreams, en fait. Même si tu passes sur un autre moteur pour tester un truc très, très rapidement, mais Dreams, c'est imbattable, quoi. Même les moteurs pro ne tirent jamais aussi vite. Donc, ça peut quand même rester comme un outil en tout début de projet, pour tester rapidement des gameplay loops, enfin, de voir si ça fonctionne ou pas, quoi. Ça, je pense que c'est encore une force de Dreams. Ce qui est très bon pour ça, c'est que tu peux prototyper des trucs très rapidement parce que ça fait tout en un. Ça fait graphisme, ça fait logique, ça fait modélisation, ça fait tout, quoi. Donc, du coup, si tu as un truc que tu veux prototyper en une journée, tu peux le faire, quoi. Puis là, tu es en train de dire un truc qui a été beaucoup encouragé parmi des molécules depuis longtemps. Bien sûr. Dreams, c'est aussi une porte d'entrée dans le monde du jeu vidéo. Oui, c'est bon. Et ça va le rester. Quand tu arrives sur Dreams, tu ne sais pas où tu seras dans deux ans, trois ans, ça va te propulser très loin. Là, honnêtement, là, honnêtement, avec les tutos Unity, je me suis dit tout à l'heure, mon dieu, mais heureusement que j'ai eu de l'expérience sur Dreams. Oui, que tu as des bases, voilà. Je me suis dit, mais je me serais découragée tout de suite. si j'avais commencé avec les tutos Unity, j'aurais jamais pu continuer. C'est que comme ça initie la conception du jeu, ensuite, la marche est moins haute à franchir. Oui, carrément. Et puis même au niveau de la confiance en soi, si on est capable de faire un truc un peu plus mateux que d'habitude, et c'est pour ça que parler des autres motos sur le serveur, on n'est absolument pas contre. Au contraire. Oui, bien sûr. Exactement. Ouais. Je voulais revenir sur le rêve que beaucoup ont du coup, qu'il y ait des hackers qui nous mettent Dreams sur PC. Je me suis dit, franchement, ça n'enlisera pas. Il y a moyen que Dreams, surtout s'il meurt complètement sur PlayStation, s'il se retrouve sur PC, je pense que ça pourrait devenir un peu un truc culte. Un truc un peu que plein de gens utiliseraient parce que déjà, ça sera sur PC et ça changera tout. Ouais. Déjà, ça n'a même pas... Il faudra un côté rétro. Ça n'a même pas besoin d'être Dreams avec toute l'identité de Dreams. Si déjà quelqu'un ou une compagnie réussit à recréer le concept de Dreams avec un autre nom, une autre DA, etc. Oui, aussi. Dreams, ce qu'on aime là-dedans, c'est l'aisance de création en 3D. C'est ça. C'est sûr. Beaucoup, oui. Beaucoup, beaucoup. Non, ouais. Oui, il faut partir sur le même principe. Après, si on parle des moteurs rétro, en fait, il faut quand même que le jeu soit minu, connu de base. Le seul moteur en tantôt rétro qui a marché sur PC jusqu'à maintenant, c'est un moteur qui s'appelle Lunar Magic. Ça permet de créer des meubles de Super Mario World. C'est vraiment le seul qui a fonctionné pour faire du rétro et c'est uniquement parce que le jeu est super connu. Je ne sais pas si c'est pour Dream que ça pouvait marcher. Je ne connaissais pas Lunar Magic. Lunar Magic, ça s'appelle. C'est très complexe. Et Fluxy, je crois que c'est rien. Oui, mais je pense que Dream, ce n'est pas du rétro en soi. Mais on parle pour 10, 16 ans, je pense que c'est ça que Fluxy veut dire. D'accord. ça serait dans longtemps, ce serait qu'il faudrait que Dreams ne soit même plus sur PlayStation. Je pense que ça pourrait vraiment devenir quelque chose en fait. Sauf si, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Sauf si, bien sûr, il y a quelque chose qui se crée, un espèce de Dreams sur PC, un truc similaire qui ne s'appelle pas Dreams mais qui marche aussi bien. Et qui ne soit pas en jeu. Là, le problème aussi, c'est que Dreams, c'est un jeu. Donc, on en attend les mêmes... On attend que ça ne soit que ça se vende comme un jeu. Alors qu'il y a plein de logiciels de 3D Pro qui sont gratuits et il n'y a pas de trucs à acheter et on n'attend pas à ce que ça se vende et ça marche. Donc, il faudrait que Dreams ne soit pas en jeu, tout simplement. C'est vrai que c'est un bon argument. C'est vrai que... C'est vrai que... C'est vrai que... C'est vrai que en Dreams, est-ce que c'est vraiment conçu au départ pour être un jeu ? Enfin, en fait, il y a un côté un peu fun qui n'est pas dans les moteurs 3D, d'accord, mais est-ce qu'on peut en parler de jeu ? En fait, ça se trouve, avec Dreams, ils ont peut-être juste fait un truc trop pro. parce qu'ils ont peut-être voulu faire LBP en mieux, en plus gros. Mais peut-être qu'ils ont fait trop et du coup, ça se rapproche trop du pro. Ils sont partis dans la direction de on fait encore plus pro, plus pro, plus pro. Je dis, finalement, c'est-à-dire que c'est qu'au début, ils savaient qu'ils avaient quelque chose de génial mais ils ne savaient pas comment faire. Ils ne savaient pas ce qu'ils... Ouais, c'était hyper dur de bien le vendre. Je crois que même eux, au final, ils ne savaient pas trop comment faire au final. ils savaient qu'ils avaient un moteur génial et au final, ils n'ont pas trop su comment faire. C'est vrai que... Ce qu'ils avaient, c'était un peu une bizarrerie technique. On t'entend très mal au caba, en fait. Ouais, ouais, désolé. Mais ouais, ils avaient une bizarrerie technique. Ouais. Un concept... Tu penses s'amener la balle là-bas ? Bah ouais, attends, elle va apparaître dans l'autre salle, non ? C'est ça ? Non, ça serait génial, par contre. Space, on t'a demandé, toi, ce que tu... Non. Donc, on peut écouter Space, en effet. Ah. On n'entend pas Space non plus. Le micro n'est pas activé, là. Enfin, le partage de voix n'est pas activé. Ouais, il faut autoriser, il faut autoriser la voix dans la partie. C'est chiant, ça. Qu'est-ce que tu veux prendre du coup ? Chiant portable ? PS4, portable, PS5. Il y a la grande demande en ce moment de demander des autorisations pour tout et n'importe quoi. Est-ce que vous voulez partager votre voix ? Est-ce que vous voulez les notifs ? Est-ce que vous voulez si cela faut ? Tout autoriser ? RGPD. Et du coup, pour prendre les mots de Space, je vais redire ce que tu viens de dire pour ceux qui ne t'entendent pas. Donc, tu disais que ça ne changeait pas grand-chose parce que pour l'instant, tu n'avais pas de gros projet de toute façon en vue. C'est ce que tu as dit avant qu'on te dise ce qu'on ne t'entendait pas. Voilà. si tu es sur portable, c'est paramètres et partie. Ah, super. Mais c'est vrai que là, nous, on réagit en tant que créateur. En tant que joueur, ça ne change peut-être pas grand-chose. Je ne sais pas. En tant que joueur, franchement, il y a des super jeux qui arrivent en ce moment. Les jeux qui sortent sur Dreams. Et même sans compter ce qui vont arriver plus tard. Je compte déjà du nombre de jeux que moi, je n'ai pas joué sur Dreams. Oui, et puis il y a Trenn qui arrive quand même. Trenn, il est annoncé, il va arriver, ça va être génial. Et Trenn, ça peut même être un jeu auquel tu rejoues encore et encore. C'est vrai que Trenn arrivera avant la fin du suivi. Donc, ça arrivera au plus tard d'ici l'été. Oui, il y a Ayer qui te posait une question. Fluxy, si tu avais testé Clexel sur Unity. Ah non, mais c'est payant, je crois. Oui, j'ai vu que ça avait l'air d'être plus ou moins la même chose au niveau de la sculpture. Tiens, j'ai une question pour Ayer. S'il connaît un peu tous les trucs genre Clexel, justement, est-ce que sur PC, tu as l'équivalent des moves sans casque VR ? Oui, sans casque VR. Parce que moi, je ne supporte pas les casques VR, donc... je peux te répondre quand même oui, mais... Il y a une caméra de toute façon. Ah oui, peut-être, oui. Si ça fonctionne comme les moves, non, mais il y a quand même des manettes à adapter son mouvement pour la VR quand même, mais ça ne fonctionne pas pareil. Après, effectivement, je n'ai rien vu de comparable sur PC que ce qui est sur Dreams, par solution. de Sign Distance Field voxel, mais c'est quoi ? C'est du Ray-Marching, ils appellent ça. La façon de calculer la lumière, c'est quand même... Bon, ça se pose là, ça t'arrive, tu mets tes lumières, tu mets tes objets, et tout marche. Ouais, en temps réel, tout le monde. Et en temps réel, ouais, parce que t'as beaucoup de trucs de sculptures en VR qui sont... T'attends jamais, en fait. Juste avec de la peinture ou quoi, qui sont pas super agréables à l'œil en plus, quoi. Là, ce qui est vraiment où il fallait avec Dreams, c'est que ça a été pensé pour un nouveau quoi que tu fasses c'est tout, enfin c'est... Non mais c'est une poisse, Dreams. C'est dur de faire des belles choses sur Dreams, en fait, moi je trouve. Et quoi ? Des achats ? Je trouve que c'est dur de faire des belles choses sur Dreams. Regarde le petit chat, comme il est trop mignon, mais non, c'est trop facile. C'est vrai, mais je trouve pas... Il y a du plus haut derrière. Ah, je suis pas du tout d'accord. Ah bah, vous parlez, C'est l'éclairage qui fait tout. Mais ça, c'est parce que j'ai déjà utilisé l'éclairage et j'aime bien quand c'est tout plat. Tu veux vexer dans tous les flanges pour aller vers ce qu'il faut. Mais l'éclairage fait qu'en plus, il n'y a pas besoin d'outils à liaison parce qu'il existe déjà dans le jeu. Je regardais une conférence d'Alex Evans et il disait que comme c'est chaque petit flex qui prend la lumière, en fait, ça fait un truc un peu flou parce qu'il calcule un peu à l'arrache et du coup, ça fait un truc qui est déjà tout doux. Ouais. Oui, du coup, ça devient difficile de faire quelque chose qui ne soit pas doux et qui soit bien avec des angles et limite vectorial. Ce que je fais qu'au dû, c'est en renombre parce que Dream n'est pas fait pour ça. Parce que moi, j'ai essayé, j'ai fait mon shooter en flec carré tout opaque et le moteur, tu sens qu'il éteint les frames en faisant des choses bizarres, des trucs qui brillent. c'est bizarre. Ah, salut, un petit jeu. Salut. Je crois qu'il est déjà là depuis le début. Oui, il est là depuis le moment. on parle de lui. Bah oui, on parle de vectorial et de dégager le texte. Il y a Ilé qui a rejoint le... Il y a un problème réseau, je crois, avec son... Oui, j'ai vu la notion. On ne l'a pas dans le chat, en fait. Enfin, dans le vocal. Ah si, c'est bon, on t'entends. Allô ? Bienvenue. Ah, est-ce que vous vous entendez, il est ? Ah, d'accord, c'est toi, Arnoux, d'accord. Alors, attends, comment toi, tu as vécu la lousse ? On t'entends pas, on t'entends pas, on t'entends pas. Ah bon, ah bon, ah ah ah. Le oui, c'était pour un autre truc. Du coup, Fluxy, c'est quoi, c'est paramètres, parties ? Ouais. Tu peux régler ça sur l'application. Les goframans, c'est la soirée où on pousse des boules de laine. Même pas, c'est même pas la soirée des primes, on est plutôt optimiste. Non, c'est vrai, c'est le message qu'on a essayé de passer. Parce qu'on va continuer à faire de brim. C'est pas de poser l'illusion, mais voilà, on continue, on tient. On lâche pas. Donc on continue. Et moi, je vais pas lâcher pour la raison que tu disais, goframans, sur le Discord. C'est la sculpture et la création au move. Enfin, j'en ai refait encore cette semaine, mais c'est tellement génial, c'est tellement intuitif et ça va tellement vite. Il n'y a pas tellement d'équivalent. c'est pour ça qu'on continuait déjà Dreams quand son utilisation était plutôt confidentielle. Donc même maintenant que le suivi va s'arrêter, on va continuer quand même de toute façon. Ouais, si la communauté ne suit pas. il y a d'autres choses qui font que Dreams ça va vite pour sculpter ou faire de la musique. Sur la sculpture, sur le débrouillage man au contraire. Sur la sculpture, le fait de sculpturer avec des primitives, des sphères ou des trucs comme ça, ça va quand même beaucoup plus vite que de commencer à tirer, à pousser dans tous les sens. Ouais, ils ont réussi un truc même à la manette. Mais bon, le gap entre les moves et la manette, c'est encore autre chose. quoi, c'est... Ah, ben oui, c'est sûr. C'est un peu comme passer de PS4 à PS5. Ouais. Ah, j'ai plus dans le... Ouais. Après, peut-être que la VR va évoluer et tout, ils finiront par sortir un casque VR que tu supporteras. Ou des lunettes. Ouais, des lunettes. Carrément, des lunettes VR. Ouais, si tu as un truc très très léger qui ne te fait pas transpirer, alors bien sûr, là je suis... Oui, oui. Après, les moves, ça doit être breveté ou... Ah, oui, c'est vrai ça. Donc, je vais mettre une caméra avec des manettes lumineuses, tu vois, je pense qu'il peut avoir des soucis s'il essaie de le resserre. Oui, ça facilite avec une webcam en plus. Les moves, ça reste des manettes relativement génériques. Tu peux recréer le même fonctionnement avec d'autres manettes. quoi. C'est une technologie à 15 ans. À la limite, la fonctionnalité la plus dure, c'est la façon dont tu tapes les moves et non, tu peux reproduire aussi. Je pense que ce n'est pas ça qui bloque. Effectivement, pousser quelqu'un à faire ça sur du flat, ça me paraît... Il ne faut pas que créer la manette, il faut créer le logiciel qui vient avec. Ah, bien sûr. L'ergonomie de Dream, c'est quand même hallucinant. Ouais, GoFaman, tu as raison. Il y a un réseau qui avait créé des manettes à déserté sous le mouvement à un moment. Ça date d'être très longtemps. Qui ça ? Ça existait à un moment. Sur PC ? Ouais, sur PC, ouais. Ah ouais. Mais ça existe, les pointeurs, d'ailleurs ? Je ne pense pas qu'ils puissent en avoir forcément en deux. Je me rappelle, il y avait une espèce de capteur de mouvements en forme de boule qu'on branchait en un USE sur le PC et ça permettait de détecter les manettes. Après, les Dreams étaient un peu précurseurs, peut-être, donc ça reviendra pas dans quelques années. Ça, c'est sûr. Ouais, peut-être. On a commencé à côté de zéro vu que les Dreams éclent sous ça, donc du coup, il faudra tout reprendre depuis le début. Dommage. Dreams, c'est un logiciel de PS4 que tu utilises sur une PS5 avec des contrôleurs qui viennent de la PS3, quoi. C'est un sacré concept. Ah, on entend, il est. Alors, est-ce que les gens dans le chat l'entendent maintenant ? C'est possible, normalement, si j'ai bien fait. Oui, c'est bon d'entendre. Alors, vas-y, raconte-nous ta tristesse. Ma tristesse, c'est un bien grand mot. C'est vrai que la réaction à chaud, c'était vraiment... Les petits tés, allez, annonce-toi. La réaction à chaud, c'est vraiment que ça brûle un peu les ailes. Tu envisages des projets, tu te projettes, justement. moi, j'avais pour ambition de sortir un petit jeu, mais effectivement, le fait d'avoir ce blocage au niveau du stockage, moi, c'est quelque chose qui me bloque un peu. Et c'est vrai qu'on se l'a déjà dit, effectivement, il faudra apprendre à optimiser davantage, etc. Moi, depuis que je fais du Dreams, je ne pense qu'optimisation tout le temps et en fait, ça me bride énormément sur ma création, j'ai l'impression. Et donc, je n'ai pas envie de continuer là-dessus, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, moi, je pense que j'utiliserai toujours Dreams pour tester des idées, prototyper, effectivement. prototyper. C'est pas mal. Et effectivement, au niveau des Speedcrate, je trouve qu'on a un bon équilibre là-dessus parce que ça n'excite pas non plus énormément d'investissement et il y a quand même un plaisir de création et en plus, on le partage entre nous. Je trouve que ça tire un peu le meilleur de Dreams sans forcément aller trop loin dans l'investissement. Après, oui, il y a ces problématiques du nombre de créations par compte, etc. Il y a des restrictions, vous les connaissez. Mais là-dessus, je pense que de mon côté, ça ne changera pas. en tout cas, il faut venir chez moi pour faire fonctionner mon micro si tu n'es pas content. De quoi ? Il y a des fous qui spamment dans le chat. Je parlais avec Ayor. Pardon, tu peux continuer. J'avais fini, mais c'est vrai que j'avais quelques petits projets, mais à part ça, bon ben, je ne suis pas sûr de faire encore la migration vers des moteurs plus professionnels. En fait, comme on l'a dit, c'est vraiment le workflow de création sur Dream qui est super agréable, le fait de pouvoir un peu toucher à tout sans transition, sans changer d'outil. Alors oui, moi, quand j'en ai parlé, il faut savoir que je suis développeur web dans la vie et j'en ai parlé à des collègues qui aiment bien aussi toucher à la création de jeux vidéo. Ils ont déjà fait du Game Maker, du Unity, ce genre de choses. Quand j'aurais montré Dream, c'est qu'ils ont vu que déjà la maniabilité, c'était à la manette ou au Move, ils ont crié au secours. Mais je pense que quand tu fais abstraction de ça et que tu arrives à passer outre et à vraiment prendre en main l'outil, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ratent en termes de workflow. Non, mais moi, je l'ai envie de dire, c'est un avantage presque parce que moi, j'arrive chez moi, je n'ai pas envie d'être devant un bureau sur un clavier et une souris, absolument pas. Je l'ai été devant le bureau toute la journée. Je suis d'accord. Je me suis créé avec la manette, c'était génial. C'est ce que disait Kaba une fois que tu as filmé. Toi, tu as toute la journée, tu n'as pas forcément envie de retourner. Tu travailles sur un écran de télé ? Ou si tu as la taille de ton terrain de jeu ? Oui, chez moi, c'est un projecteur avec 2,50 mètres de diagonale. C'est vrai que pour passer en mode jouer et tester son jeu en conditions réelles, c'est quand même pas mal aussi de jouer directement sur la télé. Tout est plus facile. On se rend compte, on le répète, on a une pépite dans les mains et il nous l'enlève. Il ne l'enlève pas, ne dis pas ça. Commence pas à prêcher la mauvaise parole, Rolio. C'est pas ça, c'est qu'on prenait une super vague et puis ils ont coupé la piscine à la vague. C'est qu'il n'y a pas assez de monde pour que ça ait un intérêt économique de poursuivre le développement. Ce n'est pas pareil. Ça, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu Dreams, je me suis dit OK, Media Molecule travaille dessus depuis 5-6 ans, mais comment ça se fait que ça peut encore sortir, comment ça se fait que Sony permette ça ? Je suis conscient des enjeux économiques qu'il y a derrière. Je me dis, comment ils ont pu payer une équipe à temps plein pendant autant de temps ? C'est pas l'ancien directeur de Sony qui avait énormément adoré le projet ? Yoshida, oui. Oui, il l'avait vachement mis en avant. Il a fait des lives avec Media Molecule. C'est peut-être pour ça s'il y a eu un changement d'arrêt RSI. Peut-être. De toute façon, à un moment donné, si Sony a mis de l'argent, c'est qu'ils ont cru dans le projet aussi. Il ne faut pas se leurrer. On vit dans un monde où l'économie est roi quand même. C'était Media Molecule qui avait fait Little Big Planet quand même. Ça pèse. C'est un studio en lequel on peut avoir toute confiance. On a bien vu par le passé ce qu'ils ont produit. Effectivement, ça avait bien marché avec Little Big Planet. Mais c'est vrai que là, pour le coup, Dream, ça n'a pas pris malheureusement. Alors qu'il y avait de quoi à ce que ça prenne. Mais là, ils leur ont dit d'arrêter les bêtises. Parce que c'est vrai qu'ils produisent des trucs gratuitement depuis trois ans. Je pense que s'ils ont eu six ans pour développer le jeu sans aucune contrepartie, c'est parce qu'ils avaient Yoshida dans la poche. Il adorait le projet, lui. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais c'est un truc à perte au final, Dream. Ils sont combien, par exemple, chez Media Molecule ? Vous le savez à peu près ? Non, mais... Une centaine, je pense. Oui, moi, j'aurais dit moins. Moi, non ? Je crois que j'avais vu un chiffre qui a été 80 il y a quelques années. Ah oui ? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je partais sur 50, quelque chose comme ça. Ah oui, ça fait quand même une bonne masse salariale. Il y a beaucoup de départements. Beaucoup de départements dans Media Molecule maintenant, plus ceux qu'ils ont engagés là récemment, ces dernières années. D'ailleurs, on ne sait toujours pas leur avenir chez Media Molecule. C'est ça ? De quoi ? Les personnes qui ont été engagées esprès pour Dream, on ne connaît pas leur avenir en sein de Media Molecule. Est-ce qu'ils vont être restructurés ou vont-ils être restructurés ? Ah oui, oui. Je pense qu'ils travailleront sur le nouveau projet. Il n'y a pas de raison. Après, ça dépend pour quel type de poste. Des personnes qui seraient engagées pour de la curation ? Des trucs qui sont vraiment très inhérents à du réseau social. Est-ce que ça peut conserver des emplois pour un nouveau projet qui serait totalement différent ? Tu vois, comme ils disent dans leur article, il y a des trucs qui vont continuer. Peut-être qu'ils vont continuer parce qu'il y a des personnes qui ont été engagées pour ça. Donc, The Tenia, c'est pour ça que la curation va continuer. Oui, la curation, c'est normal. Jen, qui publie du contenu éditorial, est engagée. Je pense qu'ils ne vont pas s'en séparer tellement ils collent à l'esprit du studio parfaitement. Donc, je pense qu'ils ne vont pas s'en séparer et c'est pour ça que ça continue aussi. Jusqu'au prochain jeu, peut-être. Après, ça changera de... Puis ça ne coûte pas bien cher. Je ne sais pas. Je ne connais pas les salaires. Je ne sais pas. Mais enfin, payer des gens pour faire la curation d'un jeu qui n'aura plus de suivi, bon, pourquoi pas. Non, le jeu vidéo, c'est pas c'est pas c'est vrai. Enfin, ce serait encore pire Après, mais des molécules et de l'économie, bon, on a dit que ce n'était pas trop leur truc. Franchement, si. LBP, si. Après, peut-être que pour Dream, ce n'était pas la philosophie qu'ils voulaient adopter aussi. Peut-être que c'est possible et qu'ils ne voulaient pas nous vendre d'autres choses. Peut-être qu'ils voulaient vraiment garder cet esprit de partage, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Avec l'envoi. Oui, sinon, c'était un peu la philosophie de Dreams aussi. C'est vrai qu'ils ont poussé le concept de Play Creature au paroxysme avec Dreams. Là, oui. Ils avaient bien mis en avant avec les Tabu Planète mais tu avais quand même pas mal de restrictions à l'époque. Sans parler de la 2D, même au niveau du partage des contenus de création, j'ai souvenir qu'on ne pouvait pas autant modifier les créations des autres personnes. Au niveau remixable, j'ai l'impression que ça poussait vraiment très très loin, Dreams, par rapport à MBP. C'était un beau rêve. C'était un beau rêve. Oui, j'avais vu un tweet au lendemain de l'annonce où la personne disait qu'on se sent comme si on s'était tous réveillés. Ah oui. Ça portait bien son nom. C'est la fin du rêve. Non, la fin. C'est pas la fin, c'est le début. Merci. Oui, merci pour ce mot de la fin. C'est un mieux qui commence. Si on réfléchit plus loin, si on prend même le premier jour, c'est toujours le début de la fin de toute manière. Si on résonne de manière un petit peu philosophique. Il faut éviter. Même le premier jour de ta naissance, c'est quand même le début de la fin. Arrête, 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 arrête. Tu vas déprimer tout le monde. Non, mais plusieurs moments, je ne serais pas surpris qu'on voit une sorte de petit regain de Dreams dans les semaines et mois qui viennent. parce qu'il n'y a pas de rage mais en tout cas de gens, de plein de créateurs qui vont se dire « Là, il faut y aller. » C'est le barreau de donneur en quelque sorte. Oui, voilà le barreau de donneur. Le bouquet final. Mais si ça donne un rebond qui grandit et qui ne se tarie pas, ça peut durer encore longtemps. On ne sait pas. Non, clairement. Moi, je l'ai un peu reçu comme ça. Vraiment, le barreau de donneur, c'est ce à quoi je pensais. Après, j'ai l'impression que c'est un terme quand même assez péjoratif malgré tout. Oui, oui, oui. Ce n'est peut-être pas le bon terme. Je ne sais pas comment dire. Mais en tout cas, que ça rentre dans une sorte de rythme de croisière. Je crois que c'est Ange qui disait ça tout à l'heure. Avec un noyau dur qui finalement n'est pas si petit que ça. qui peut permettre de faire vivre quelque chose. Tout à fait, oui. Ce temps que les serveurs vivront, le jeu vivra. C'est sûr. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on tourne toujours un peu autour du même débat dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui font de la création pour avoir un retour et essayer de toucher un maximum d'utilisateurs. Et comme on disait, vous l'avez dit plus tôt. Là, ils savent que ça n'arrivera pas. C'est sûr que ces créateurs-là, eux, par contre, voilà. Mais tous les créateurs ne cherchent pas forcément ça. Donc ceux qui ne cherchent pas forcément les vues à tout prix vont peut-être davantage d'être incités à rester, quoi. Oui, complètement. Oui, ça reste un très bon outil pour protoccuper, comme on le disait tout à l'heure. C'est bon, c'est cool. Moi, je ne compte pas. Parce que... Il va faire un peu de gestion de projet. Et puis même les projets hors-jeu, regarde avec Dream, tu peux faire pas mal de trucs. Tu peux faire de la musique. Tu peux aussi faire des petites animations, tout ça. En vrai, il y a d'autres utilités qui pourraient être importées hors Dream. Oui, c'est vrai. Moi, c'est surtout ce que je fais, d'ailleurs. Il y avait... Je crois que c'était Elfio qui avait fait un truc pour son école. Ouais, j'ai fait une illustration d'une double page pour un livre. Ouais, c'est ça. Plus j'ai publié, d'ailleurs, si vous voulez y aller. Ah oui, oui, oui. Carrément. Ouais, c'est... Je fais un truc pour mon neveu, pour la morning routine. C'est mon beau-foll qui m'avait demandé ça. Et donc, un bébé Yoda parce que, bien sûr, il faut être original. C'est vrai que c'est chouette qu'on puisse, entre guillemets, exporter malgré tout notre travail sur d'autres... C'est pas exporter dans le sens technique du terme, bien sûr, malheureusement, mais il y a toujours possibilité de faire sortir son art de cette manière. Je pense, par exemple, à Ragnar qui avait fait un livre pour ses enfants avec, justement, ils avaient fait un scénario et puis ils s'étaient appelés à la tâche pour rendre vivant cette oeuvre. Moi, je trouve ça super génial de pouvoir faire ça et de donner vie à un projet de cette manière-là. Je trouve ça super... Mais c'est sûr, c'est... C'est vrai que c'était une... Comme les utilisations de fond vert, c'est... Ouais, il y a des trucs vachement intéressants à faire quand même avec. C'est un moteur en temps réel qui a une bonne gueule, donc il y a... Vous voyez, la projection à faire, il y a du fond vert à faire. C'est cool. Oui, on a quand même l'image, la vidéo et le son. C'est les trois trucs principaux qui sont intéressants quand même à exporter. Oui, tu peux toujours utiliser des outils génériques pour exporter l'image, le son, comme tu fais avec n'importe quel autre contenu. Tu n'es pas obligé d'avoir un truc spécifique à donner pour ça. Il y a d'autres techniques aussi que Martin Nédelong avait déjà utilisées. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, il scannait avec une vidéo toutes ces scènes en naviguant dedans. Après, il reproduit ça dans un logiciel qui s'occupe de tout remodéliser en fonction de la vidéo. Là, il l'a refait récemment, d'ailleurs, si tu regardes son fil Twitter. Oui, il a fait un test qui a des techniques qui sont quand même assez puissantes. Oui, il l'a fait intégrer dans une IA, donc tu peux même quand même voir la scène. Il y a une espèce de mini journée de la 3D qui pourrait recréer des jeux à partir des vidéos que tu lui donnes. Ça serait pas mal. Ça, ça arrive demain. Bientôt. Oui, il y a ses boulons. Vitesse, c'est fou, ça, par contre. Ça pop de partout. Ah, salut, Patof. Oh, Patof. Comment ça va ? Salut, Patof. Tu veux venir ? Oui, il passe un coup de vent, peut-être. C'est dommage, parce que moi, j'avoue que j'aimerais bien avoir la vie de Patof puisqu'il l'utilise un petit peu pour la guerre, de bon niveau. Il est plus facilement exportable, en plus. Il y a Orsène, en plus, qui était venu me voir par exemple. Non, non, non. Pour savoir comment exporter la musique sur Dreams en bonne virilité. Donc Orsène, qui est un compositeur sur Dreams français, francophone, en tout cas. qui utilise pour faire des musiques et qui apparemment va continuer à l'utiliser. Donc non, il y a encore plein de Dreamers qui vont continuer à utiliser ce bel outil. Il y a un paquet de bébés Yoda quand même. Oui, mais j'en avais vu un qui était absolument excellent et je ne le retrouve pas. Tant pis. Sinon, on va aller voir Happy Nathan qui fait les meilleures sculptures. Par contre, comment ça s'écrit ? Ah oui, ça. Comment ça s'écrit son truc ? Je ne sais plus. Happy Monkey Boy sur Dreams. Quoi ? Happy Monkey Boy sur PlayStation. Non, je ne crois pas. Ah, voilà. C'est lui. Oui, si tu as raison. Oui, c'est ça. C'est juste... Ah oui, il a fait ça récemment. J'ai vu ça sur... Voilà. Oui. C'est pas lui qui a fait... Non, c'est un autre peut-être. Ok. Il y a une ghostling. Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est lui. Dans Blade Runner, ouais. Ah, on ne peut pas trop bouler. J'ai l'impression qu'il essaye un style un peu plus flou. La texture de... Il va avoir des cheveux quand même. Il dirait vraiment qu'il a modélisé cheveux par cheveux. Oui, je pense qu'il a fait ça. Je pense qu'il a dû en faire plein. C'est une bonne quantité. Après, il a dû cloner. Après, il a peut-être fait des mèches. Ah oui, putain, c'est saine. Non, mais c'est fou. C'est juste fou. C'est remixable. Ah, c'est remixable, carrément. Peut-être qu'il balance tout en remixable en ce moment. Je crois que... Je ne sais pas, je crois... Regarde le premier rêve, mais je crois que... Souvent, il y a des gens remixables. Mais je ne crois pas que... Je crois que c'était déjà remixable depuis... Oui, c'est déjà remixable. Je crois qu'il y a quelques assets qui sont remixables, mais pas le rêve de la scène. Oh ! Non, mais c'est un malade. Oui, ça, c'est un malade. Ah, carrément, il a publié la collection. Ok. Je ne l'avais pas vu, ça. Il ne l'a pas regardé, remix, en spotlight ? Euh, non, ça ne me dit rien. Je n'ai pas vu ça avec lui. Ça date de quand ? L'an dernier, je crois. Ah ouais, c'est vieux, hein ? Novembre. Ah oui, ouf. Peut-être qu'on couvrait la... Halloween, à ce moment-là. Ouais, mais il ne t'a publié, là-bas. En octobre. Ouais, ouais. Il en faudrait que j'aille voir. C'est un remix qui était dépité, d'ailleurs, le pauvre, là. Ah ouais, en tant que joueur, bah, je ne sais pas. Il va y avoir des bons jeux, quand même, je pense, encore. Oui, mais ce que remix disait, c'était qu'il était très attaché aussi aux événements de Meille et Monécule, et que c'est ce remix qui aidait aussi vraiment à suivre le jeu et à s'intéresser à tout ça. Ouais. Ce qu'il s'attendait aussi, c'est que Dreams finisse par décoller, puis là, on sait du coup que ça n'arrivera jamais, donc il accuse le coup par rapport à ça aussi. Bon. Il a aussi réagi à chaud. Il faudrait demander son avis, en fait, de quelques jours après, là. Au début, j'étais aussi très défaitiste, et là, en fait, c'est un peu contagieux, le fait que tout le monde essaye de se motiver. Ce serait bien d'essayer de transformer ce cercle vicieux en cercle virtueux, pour le coup. Ça serait vraiment chouette. Je pense que là, il n'y a que le top du top. Il y a Lady Lex qui avait fait une collection 5 stars, genre 5 étoiles, du top, enfin, de la crème de la crème. Ah, sur ce, excusez-moi, il va falloir que je vous laisse. Je vais te voyager. Oui, de toute manière, je pense qu'on ne va pas tarder non plus. Moi, j'ai plus de moins de choses à ajouter. Bonne fin de live. Bonne soirée. Salut, BlackBelt. Salut. Alors, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas encore dit ? Oui, Patov qui dit qu'après, il va y avoir toutes sorties qui sont en cours de dev. C'est vrai qu'on va... Je pense qu'on va avoir vraiment une montagne de nouveaux jeux qui vont débarquer parce que vite, il faut sortir. Déjà qu'on n'avait pas le temps de jouer à tout ce qui sortait et qui est vachement bien. Ah bah là, on va avoir du temps. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs sur le Discord, il y a un nouveau copain, je crois, qui est arrivé il n'y a pas longtemps qui est venu nous parler de son jeu. Oui, c'est vrai. Il a fait une bonne partie et il est très intéressant. Ah tiens, je vais peut-être laisser ça. Il est vraiment très, très bien. J'allais voir. Oui, n'hésitez pas à le recommander. N'hésitez pas à le reposter, à poster les liens. C'est William Audin. Je les appelle le nom du jeu, mais c'est un petit tour. C'était fou ce singe-là que tu as montré, parce que le gars avait déjà fait un truc énorme et après, il a fait une version remastered. Oui, d'accord. Il a rajouté des petits poils sur les oreilles, il a refait le fondu entre les poils et la peau. Il a rajouté les cernes. Il n'a pas la cernes. C'est l'Android Scarlett Johansson de Willow the Bob, mais c'est tellement hallucinant. Comment tu peux avoir un truc aussi propre et qui en plus est animé. Gentiment animé. Elle ne peut pas trop... Oui, mais elle ne parle pas, mais bon, quand même. C'est sûr qu'il y a des gens très talentueux sur l'outil. Au début de Dreams, on n'aurait jamais pensé à un truc pareil possible. Un niveau de rendu... Après, tu voyais un peu John Beach et Karim. Enfin, Karim, c'est un style un peu à part, mais John Beach faisait déjà des trucs de fous dès le début. Dès le début, oui. Un personnage avec la peau comme ça. Pas mal y toucher, forcément. Oh, putain. C'est fou, voilà. Mais je me croirais dans Detroit, mais comme human, vraiment. Oui, carrément. Oui, c'est vrai que c'est propre. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est pas mal aussi la participation des gens en interne de Média Moïcule sur la plateforme en même temps. Que ça soit... Que ça soit John Beach ou... Oui, oui. Steve Bingen, j'adorais ce qu'il faisait. La même logique, le Christophe Villedieu. Oui, aussi, c'est vrai. Qui a sorti un super jeu de... C'est petit jeu, ouais. De gestion. C'est quoi le jeu de gestion ? Oui, c'était Tiny Medieval. Tout à fait. Il a fait plein de Tiny Space aussi, enfin, dans l'espace. Il a fait une petite série, comme ça. Il en a fait un qui est sorti l'hiver dernier, je crois. Enfin, l'automne passé, quoi. Le 2022. Et c'était carrément un jeu de gestion de construction, quoi. Oui. Mais, ouais, il était... il était très très bien, mais du coup, il était encore actif il n'y a pas si longtemps. Il doit être sur Trenne, maintenant, je pense. Mais c'est vrai que c'est... Pour la logique de Trenne. Tous ces projets-là, ces projets persos, ça aurait peut-être pu être des MM Originals, tu vois. Ils sont encore plus connus, parce que je suis sûr, il y a plein de gens qui n'ont pas joué aux créations des devs de Mediamolécule, parce que c'était sur leur compte perso. C'est vrai. Et après, c'est un truc un peu plus petit, quand même, qu'ils ont fait. Après, bon, je comprends que chacun veut son petit truc, quoi. Ouais. Trenne, j'ai revu le live qu'ils avaient fait, la dernière version qu'ils ont montrée. Oui. Ils promettent des trucs dedans, quand même. Un grenier, là ? C'est quoi, ce truc, quoi. Ah, ouais, c'est... Ça veut juste être le meilleur jeu de Dreams, c'est amusé, quoi. Et c'est un jeu de train. Et c'est un jeu de train. Non, c'est pas un jeu de train. C'est un jeu de train, de bateau, d'hélicoptère, de... Oui, oui, oui. C'est n'importe quoi. Tu sais, tu regardes le truc, et puis en plus, ils te montrent, ils te font l'hélicoptère, et tout. Et puis en plus, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. D'accord. Ouais, c'est le genre de projet qui n'en finit jamais. Ouais, parce que moi, déjà, ils ont fait cette démo. Ouais, c'est ça. Il est moins bien fait, lui. Oui, mais bon, quand même. Je pense que c'est pas lui qui fait les sculptures. Il doit faire les animations. Ouais, peut-être. Et je pense que c'est ce mec-là qui a fait... Moi, je dis, ça vaut pas les caricatures de mon fleur. Ah oui. on les remet sur le tapis. Tout le monde a été impressionné la dernière fois que je l'ai montré. Bon. On en reste là pour ce soir. Bah ouais, je pense qu'on... Mais l'aventure continue de toute manière. Oui, restez positifs, n'abandonnez pas dreams. Ne faites pas comme Mediamolique. Toi rigoles. Non, mais voilà. Le mot de la fin, le barreau de donneur. Non, non, nous, on en a encore pour un moment, je pense. Ah non, pour faire un autre après, c'est pas le barreau de donneur final. Ah oui, on en fait plein. Je crois que le patron qui parlait de traîne, c'est un peu le barreau de donneur de Mediamolécule. Ah, oui. Sur Dreams. Sur Dreams, oui, il faut préciser parce qu'ils font autre chose, bien sûr. Oui, ils font autre chose d'un côté. On va faire ce qu'on peut faire pour continuer à vous motiver, vous divertir. d'ailleurs, à votre avis, l'après Mediamolécule, ça va être quoi sur vous ? Le prochain jeu, tu veux dire ? Le prochain jeu, alors là, c'est impossible de savoir. C'est franchement... Si ça se trouve, ils ne le savent même pas eux-mêmes. Moi, je pense que c'est un jeu multi et je pense que c'est quelque chose de nouveau qui n'est ni inspiré de Tearaway, ni inspiré de LittleBigPunet, ni de Dreams, ni de rien de ce qu'ils ont. en fait. Plus réaliste ou vraiment truc solo pur ? Enfin, je veux dire un solo, pas de solo, mais jeu pur ou avec de la création, tu vois ? Non, il y aura des aspects créatifs, il y en aura, je pense. Moi, je pense qu'il n'y en aura pas. Il y en a dans tous leurs jeux. Tu prends même Tearaway, il y en a. pour faire les autocollants, par exemple, mais oui, d'accord, aspect créatif à ce niveau-là, mais pas à ce niveau-là. Ils ne vont pas refaire un mode éditeur, par exemple. Et tu vois, multijoueur plutôt compétitif ou coopératif ? Coopératif. Coopératif. Ils peuvent faire compétitif parce que dans l'ABP, il y a eu aussi des modes versus, il y a eu des modes co-op et versus. Mais je pense bien à un jeu qui se répète, auquel tu rejoues encore et encore et encore et encore et encore. Un Battle Royale, tu veux dire alors ? Non, 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 pas comme ça. Ils vont faire un Fall Guys, mais version médiocre. Voilà un jeu où c'est un petit catalogue de plein de mini-jeux ou je ne sais pas encore. Ah non, pas ça. Je ne sais pas. C'est un Mario Party. Moi, s'ils font vraiment une nouvelle IP, pour moi, il faut qu'ils continuent sur la lancée du rêve d'art, c'est-à-dire un truc vraiment narratif et mature. J'ai hâte de voir la nouvelle DA. Parce que le rêve d'art, c'était magnifique. C'était magnifique lors d'un autre avocat. c'est le compte d'une chose souris, c'est plus action, on va dire. Ah oui, 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 oui. Il ne fait pas partie là-dessus aussi. Ah, on verra. on verra. Bon, on arrête le stream ici. Ouais. Merci à tous, bonne soirée à tous et puis, on se retrouve de toute manière. Et puis, faites de beaux rêves. Ouais, faites de beaux rêves. Merci à vous. Salut. 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 Merci.